Musique Le port, lors de la fin de la Seconde Guerre mondiale, le port est occupé par les Allemands. Malheureusement, à cause de cette batterie de canons sur Saint-Mandrier, les troupes françaises ne peuvent pas débarquer de façon frontale. C'est impossible, elles se feraient tout de suite touchées par ces fameux canons. Donc elles vont choisir de débarquer beaucoup plus à l'est, entre le Cam-Nègre et la pointe de l'Esquillon, sur 70 km de côte. Et les troupes françaises vont venir libérer ce port. Musique C'est très émouvant de voir un Américain se sacrifier au Mahabitch ou ailleurs, ou un Australien ou un Canadien. Mais c'est aussi très très émouvant de voir que des Sénégalais, des Tunisiens, des Marocains, des Algériens, se sont sacrifiés pour la reconquête du sol de la métropole, de la France. Et sans se poser de questions, en étant vraiment de tout cœur avec leurs camarades caucasiens, français. C'est quelque chose où la France a beaucoup plus eu la main sur les opérations qu'en Normandie, qui a eu un impact aussi décisif, qui est allé très très vite, qui a été un grand succès. Je pense qu'il mériterait à être beaucoup plus connu, et en tout cas d'avoir un peu plus qu'une date dans les livres d'histoire. Donc voilà où est tombé le sergent Moussa II de Coloma, Niger. Il est tombé le 21 août, parce que les combats ont eu lieu le 21 août au matin, entre 6h30 du matin, les troupes sénégalaises montaient prendre le piton, elles n'arrivaient pas par là. Et dès après la libération, on a voulu honorer évidemment sa mémoire comme celle de ses camarades. C'est malade. Sous-titrage ST' 501